9 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Cédric Ndoumbé alias Doumset pour venir à bout de Jordan Zébo dans un combat de PFL du côté de la France. Le combattant français d'origine camerounaise a remporté haut la main ce combat-là sous le regard de Kylian Mbappé, Akraf Hakimi ou encore Maître Gims, sans oublier Ousmane Dembélé. Ils étaient nombreux, ces camerounaises côtiers à la télévision pour regarder ce combat, des français également et tous les fans de combat MMA à travers le monde qui ont observé ce combat. Yannick Rénaud également a suivi ce combat et surtout l'après de ce combat parce qu'aujourd'hui au Cameroun il y a une grosse liesse populaire, on célèbre le camerounais Cédric Ndoumbé. Mais est-il véritablement camerounais Cédric Ndoumbé ? Le Cameroun devrait-il le célébrer ? Cédric Ndoumbé combat-t-il pour le Cameroun ? Ce sont des questions qu'aujourd'hui nous nous posons et on en parle dans ce podcast avec Yannick Rénaud. Bonjour mon cher Magique, bonjour à tous les abonnés, à tous les cannautes, à tous les cannautes, à tous les français, à tous les fans de MMA, à tous les fans de Cédric Ndoumbé, à l'Est Ndoumbé, à tous les fans de sport de combat. Et voilà, donc ce matin, s'il y a davantage, il aborde un sujet qui fait vraiment 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 du buzz sur la toile, c'est la suesse de Beste, sportif de nationalité française d'origine camerounaise. Alors c'est bien que vous ayez justement dit à l'entame qu'il est de nationalité française d'origine camerounaise, parce qu'il y a un petit débat qui sévit un tout petit peu sur la toile ces derniers temps, et c'est un débat récent, il faut le dire, le débat sur la nationalité de Cédric Ndoumbé. Alors aujourd'hui, tous les Camerounais s'approprient la victoire de Cédric Ndoumbé, pour tous les Camerounais, ou presque, Cédric Ndoumbé, ça sonne aux yeux, le nom, il sonne très bien Camerounais, il sonne savoir, c'est un Camerounais, et rien d'autre. Et pour une bonne partie des observateurs qui connaissent Cédric Ndoumbé depuis pas mal de décennies, il est franco-camerounais, ou il est français d'origine camerounaise. Alors il faut dire qu'il y a une partie des Camerounais maintenant, ceux-là, les radicaux, pour eux, avec ce nom Ndoumbé, il ne saurait être français, il est plutôt camerounais. Alors ça pose plusieurs problèmes, ou plusieurs lectures, parce qu'il faut quand même se dire que ce combattant, ce combattant depuis plus de 10 ans déjà de cela, depuis 15 ans, il représente la France, parce qu'il faut faire un peu d'histoire sur Cédric Ndoumbé, Cédric Ndoumbé part du Cameroun à l'âge de décès de son papa, avec sa maman, il se retrouve du côté de la France, et notamment de la ville Goulême, dans la Charente-Maritime. Donc vous allez voir que dans la presse française, il est présenté comme un Charentais, comme le gamin d'Angoulême, un peu comme Cédric Ndoumbé est présenté comme étant le gamin de Bondy. Donc il a grandi de ce côté-là, il a été imprégné par la culture locale, et puis c'est à son adolescence qu'il décide de faire carrière dans le kick-boursing qu'il avait embrassé depuis plusieurs années déjà. Donc il a été formé par la France, il a été formé en France par des sportifs français, il a été encadré par les infrastructures de la France, il a eu l'accompagnement français, voilà, et il est devenu champion, un très grand champion, très grand champion français, il se présente d'ailleurs comme étant le plus grand combattant français de tous les temps, le plus grand combattant. Il faut dire que Cédric Ndoumbé, il ne commence pas aujourd'hui à faire carrière dans le sport, c'est un sportif qui a une certaine expérience, et pour vous dire vrai, il a pris sa retraite dans le kick-boursing, c'est-à-dire que c'est un sportif qui a déjà fait carrière, qui a déjà eu un certain palmarès, il a plusieurs trophées, voilà, il a remporté plusieurs tournois dans le Glory, c'est une organisation de kick-boursing en France, et Cédric Ndoumbé, c'est 83 combats de kick-boursing, 75 victoires, seulement 7 défaites et un match nul, bien évidemment. dans la catégorie de moins de 77 kilos. Donc, c'est quelqu'un qui a fait carrière comme sportif français, comme kick-boxer français, il a fait des compétitions, il a représenté la France, il a été décoré, il a pas mal de succès, il a pas mal de choses dans son escarcelle, dans sa besace, donc il a été placé dans sa identité française, il en parlait lors d'un direct, et il a présenté même, d'ailleurs, cette CNI aux internautes. Donc, maintenant, pendant tout ce temps, on peut noter qu'il était un tout petit peu inconnu, ou plutôt méconnu par une bonne partie des Camerounais, parce que le kick-boxing n'étant pas aussi médiatisé et médiatique que les nouvelles organisations de MMA, avec notamment l'UFC ou la PFL, alors, beaucoup de Camerounais n'entendaient pas parler de Cédric Ndoumbelle, voilà, donc Cédric Ndoumbelle, à la faveur de ce combat de PFL, donc l'organisation PFL, dont Francis Ghanou est désormais sociétaire, et qui est donc le président même de la branche africaine de la PFL, justement, donc cette organisation-là, qui organise un tournoi, et le tournoi européen, la PFL Europe, qui va permettre justement aux différents combattants de s'affronter, et au bout, on aura un champion qui va remporter un million d'euros, donc Cédric Ndoumbelle, à ce tournoi, il représente la France, et d'ailleurs, on a pu s'en apercevoir avec le drapeau sur son short, ce drapeau bleu, blanc, rouge, et même avec les présentations à l'écran des différentes télévisions, on peut se rendre compte, c'est le drapeau français qui est affiché, donc, à ce niveau, il n'y a plus de questions à se poser, on peut simplement s'interroger sur l'opportunité, pour certains Camerounais, de discuter, ou de débattre, ou d'apporter sur la table, de mettre sur la table, un débat sur la nationalité de Cédric Ndoumbelle, car on sait très bien, après tout ce que nous venons de dire, on a très bien compris, que le mec, il part du Cameroun, donc c'est un Camerounais de Guaido, ça on le sait, il part du Cameroun très jeune, 9 ans, et il grandit en France, et il fait sa carrière, et ses études, parce qu'il a fait des études de psychologie, il a laissé les études pour poursuivre avec sa carrière de K-Borsy, donc, il a acquis donc la nationalité française, il est considéré, il est français, et ça n'empêche à ce garçon, de revendiquer aussi ses origines Camerounaises, parce qu'il faut quand même dire qu'il n'a jamais réuné ses origines, d'ailleurs sur son corps, on peut voir des tatouages, on peut voir des dessins, on peut voir, pour justement se rappeler qu'avant tout, il vient du Cameroun, et c'est un geste à saluer, maintenant, le véritable problème, c'est que, beaucoup de Camerounais, qui ne le suivait pas, qui ne le connaissait pas, et pendant ce temps où il combattait pour la France, dans le K-Borsy, où il était considéré comme le meilleur champion français de tous les temps, etc., viennent aujourd'hui et vous disent, non, il n'est pas français, il n'est pas français, il est Camerounais, donc, voilà la configuration dans laquelle nous sommes actuellement, et il faut dire que c'est des choses qui font un peu le jeu, qui jouent le jeu de nos autorités, de nos autorités, de nos autorités, de nos gouvernements, parce qu'il faut quand même reconnaître que dans notre pays, ces disciplines sportives sont marginalisées, sont négligées, sont oubliées, sont méprisées, au profit d'un seul sport qui a le vent en poupe, qui a pignon sur rue, il s'agit du football. Donc, au Cameroun, vous n'avez pas véritablement de salles de boxe, des salles de kickboxing, vous n'avez pas un véritable championnat bien organisé, bien structuré, vous n'avez pas un financement, vous n'avez pas un soutien étatique, il y a des fédérations, et les fédérations tirent le diable par la queue, les fédérations, il y a souvent trop de problèmes, les compétitions, on peut y participer, ce n'est pas évident, alors il y a un ensemble de problèmes, on aura assez de temps pour revenir sur les différents problèmes que connaissent les athlètes, quand on est dans ces différentes disciplines, que ce soit la boxe anglaise, que ce soit le kickboxing, le full contact, que ce soit d'autres disciplines, la savate française, par exemple, donc aujourd'hui, voir un champion qui a été formé en France, qui a été encadré en France, qui a grandi en France, et qui représente la France, au moins on peut reconnaître, on peut reconnaître le travail et les efforts, l'encadrement de la France pour ce garçon, on peut se poser la question de savoir si Cédric Doumbé au Cameroun, s'il l'avait vécu, s'il l'avait grandi, s'il l'avait vécu au Cameroun, est-ce qu'il serait à ce niveau ? La question m'aille d'être posée, parce qu'en même temps, au Cameroun, on a des grands sportifs, des grands champions, dans ces différentes disciplines, mais qui n'émergent pas, qui n'émergent pas, qui n'ont pas une véritable carrière, un succès, qui ne sont pas soutenus, qui ne vivent pas de leur art, qui préfèrent faire d'autres activités, pour subvenir aux besoins de leur famille, pour exister, je peux en citer des noms, j'ai été moi-même dans le milieu, par le passé, j'ai beaucoup de souvenirs, je connais pas mal de personnes, dans le milieu, des grands maîtres, qui vous disent que ça ne vaut pas la peine, qui déplorent le manque de soutien, et le manque d'encadrement, le manque de financement, de la part de l'État, la négligence de l'État camerounais, vis-à-vis de ces différents sports. Donc, aujourd'hui, célébrer Cédric Doumbé, c'est bien, c'est beau, qu'il faut quand même reconnaître, il est d'origine camerounaise, mais s'approprier cette victoire, comme étant une victoire camerounaise, et renier le rôle, renier les efforts de la France, renier, remettre en question le fait qu'il représente la France, dans ce tournoi, c'est quand même assez, c'est quand même, voilà, ça pose beaucoup de problèmes, mon cher Magique. Voilà, et tu parles de problèmes, on parle surtout de ces nationalités-là, qui, au bout d'un moment, posent des problèmes, beaucoup plus pour les athlètes, mais dans d'autres domaines encore, il y a quelques années, il y avait ce même problème avec Kylian Mbappé, qui a été, à un moment, obligé de faire une sortie, pour rappeler qu'il était un Français. On a eu la même polémique avec Francis Ngannou, à un certain moment de sa carrière, où on se demandait s'il est camerounais, ou alors il est français. Est-ce que les pays africains, en général, aujourd'hui, n'ont pas ce problème-là, celui de l'encadrement des talents ? Parce qu'après, on a l'Europe qui s'approprie ces talents-là, et après, il faut de longues discussions, il faut une vraie bagarre pour les avoir. On a le cas, par exemple, des footballeurs camerounais, aujourd'hui, qui évoluent partout dans le monde, Samolito, où le staff des Lyons et non-tables est obligé de faire des mains et des pieds pour avoir ces binationaux-là, pour qu'ils viennent jouer à l'équipe nationale. Est-ce que le problème ne serait pas au niveau de l'encadrement des talents dans nos pays, en Afrique ? Oui, d'accord. Alors, c'est une bonne observation, Magique. C'est une bonne observation, c'est des bonnes interrogations. Le Cameroun est reconnu mondialement comme une terre de talent dans plusieurs domaines, il faut le dire. Et le sport n'échappe pas à cette idée-là. Que ce soit dans le domaine du football, ils sont nombreux, qui ont du talent et qui parfois préfèrent aller mettre ce talent au service d'autres pays. Si on parle de football, si Mbappé, par exemple, c'est un exemple, c'est vrai que lui, il a été formé en France, il faut le dire, il est né en France, il a été formé en France. Ils sont nombreux comme ça dans cette configuration, mais il y a toujours cette possibilité, à un moment donné, de la vie d'un sportif, de revenir aux sources et de se dire qu'on peut rendre service à son pays d'origine. Beaucoup le font, Brian Bemaud l'a fait, Chupoum aussi l'a fait, Matip a essayé de le faire, mais il a rencontré des réalités qui l'ont un tout petit peu éloignée de cette équipe des Léons, notamment du Cameroun, et si on veut aller au-delà du football et parler d'autosport, Francis Ngannou aussi l'a fait. Parce qu'il faut dire que Francis Ngannou, un mode n'était présenté comme français, mais lui, contrairement, par exemple, à Sédric Doubet, il a clairement fait la précision sur sa nationalité, que ce soit la nationalité sportive, que ce soit la nationalité, est au cours, il a précisé qu'il n'a pas de passeport français, il n'a pas de CNI française. Donc là, c'est très important. Il a clairement fait la précision. À ce niveau, on peut se dire que bon, les Français ou les médias français qui parlaient de Francis Ngannou comme étant un Français, ils faisaient plutôt de la récupération, voilà, ils voulaient s'approprier la victoire de Francis Ngannou. Voilà, lui n'a pas grandi en France, il est arrivé à un âge, voilà, il avait déjà un certain âge et il a, voilà, il a donc été formé, il a été encadré, entraîné par un Cameroun que nous connaissons tous. Mais ça pose aussi, le cas de Francis Ngannou pose également le problème de l'encadrement au Cameroun, des infrastructures au Cameroun. Parce qu'il faut dire que pour réussir, il a fallu que Francis Ngannou traverse le désert et traverse la mer pour aller de l'autre côté se battre, être formé par des infrastructures et une politique sportive française arriver où nous le voyons aujourd'hui. Donc, il y a un réel problème d'encadrement des sportifs au Cameroun et un réel problème d'encadrement du sport au Cameroun en général parce que même le football qui est un sport roi ce n'est pas du tout rose toujours. Il y a pas mal de choses et tu parlais des sportifs qui hésitent à signer avec des footballeurs qui hésitent à jouer avec les Lyons à la table parce que l'environnement n'est pas favorable. C'est parce que même si on reconnaît que la fédération de football fait des efforts peut-être pour faire briller davantage le football camerounais, redonner ses lettres de nos blesses au football camerounais à travers l'organisation des championnats de qualité, à travers quand même la mise sur pied d'un football jeune pour permettre notamment de détecter la pépite et encadrer et inciter des jeunes à s'y intéresser et à ne plus chercher forcément fortune ailleurs parce qu'aujourd'hui des footballeurs ont des meilleurs salaires et des meilleurs revenus, une meilleure vie. Ils n'auront plus trop envie d'aller chercher fortune ailleurs. Alors c'est ce qui devrait également éviter. J'ai envie de dire qu'il faudrait qu'aujourd'hui la fédération camerounaise de football à ce niveau donne un petit exemple aux autres fédérations. Maintenant, ces autres fédérations n'ont pas les moyens de leur politique. Ces autres fédérations ne sont pas soutenues par l'État camerounaux, par le ministère des Sports. Il faut le dire. Dans ces fédérations, on se plaint tous les jours. On en parle. Et il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de véritable financement. Il n'y a rien qui est fait pour que... Il n'y a pas de salles. Il n'y a pas d'infrastructures. Vous savez que pour pouvoir s'entraîner, il faut des salles. Il faut que la fédération à travers notamment ces différentes démembrements que sont les ligues régionales ça et là, à travers les ligues régionales. Il faut avoir maintenant des ligues départementales. Il faut avoir des clubs maintenant. C'est-à-dire que la mise sur pied des fédérations passe aussi par la mise sur pied des différents... d'un ensemble de clubs, d'un ensemble de salles aussi qui permettent aux sportifs d'exister, de se battre, de travailler, de s'entraîner et de pouvoir émerger. Il faut organiser des véritables championnats. Des véritables championnats. Il faut que les sportifs qui sont dans cette discipline puissent vivre de leur halle. Il faut qu'ils puissent être soutenus financièrement. financièrement. Il faut qu'ils puissent, quand ils gagnent des victoires, qu'ils puissent être rémunérés à hauteur. Je parlais tout à l'heure des grands maîtres et des grands champions que j'ai connus parce qu'ayant également été dans le kickboxing full contact à l'époque, je connais pas mal de personnes qui auraient pu également avec un meilleur encadrement, un meilleur soutien, être aujourd'hui des champions du monde. Pourquoi pas dans leur catégorie ? Mais ce n'est pas le cas. La plupart de ces gens tirent le diable par la queue. Donc aujourd'hui, voir que Céline Doubet brille en France est présenté comme une véritable légende parce qu'il faut le dire, il est là-bas considéré comme la légende ultime de kickboxing dans sa catégorie notamment parce qu'il y a également des légendes telles que Jérôme Le Banner dans les poids lourds. Il y a également Céline Gannes qui s'est démarque. Donc, ça devrait donner des idées quand même pour l'État carournais au ministère des sports encadrer suffisamment développer ces différents sports qui continuent d'être considérés comme des sports mineurs et même des sports réservés et des sports méprisés j'ai envie de dire il faut encadrer cela il faut développer il faut soutenir il faut encadrer il faut financer il faut inciter des jeunes à s'y intéresser je vais vous faire une petite anecdote mon cher Magique lorsque j'étais jeune lorsque j'étais jeune j'étais jeune étudiant à l'époque je venais d'arriver en fac j'étais déjà pratiquant de full contact et boursier à l'époque j'étais plutôt brillant j'étais plutôt brillant et j'étais à un moment donné à la croisée des chemins dans ma vie j'étais partagé entre l'idée de faire carrière dans ce sport ou de continuer mes études mais tout jeune que j'étais j'ai constaté que les grands maîtres avec qui je travaillais les champions que je voyais qui n'étaient pas impressionnants en termes de standard de vie je me demandais je vais aller faire quoi dans ça et ça va me donner quoi finalement je me suis dit si je fais carrière dans cette affaire-là ici au Cameroun ça ne me servira rien ça sera pour rester au quartier peut-être aller bagarrer ça et là mais écoutez ça ne me servira rien donc j'ai préféré poursuivre des études pour aujourd'hui être l'homme de médias journaliste que je suis donc voilà donc la réalité aujourd'hui beaucoup de pratiquants de kickboxing beaucoup de boxeurs au cours est passé Ouatabélé qui avait un don un très grand don en termes de bourse anglaise c'était un espoir on le présentait comme quelqu'un qui pouvait aller challenger des très grands boxeurs à l'intervention d'âge il est passé où aujourd'hui on n'entend plus parler de lui où est passé notre le grand maître comment il s'appelle voilà il était même champion du côté de Dubaï à son nom échappe un tout petit peu voilà ils sont nombreux comme ça des gens qui sont passés qui étaient sur Cameroun qui brillaient et qui sont allés à l'étranger même se battre et ont continué à porter le drapeau du Cameroun mais après ça pas grand chose on ne les soutient pas dans différents sports l'haltérophilie ils sont là le bodybuilding ils sont là mais il n'y a pas d'encadrement c'est pas soutenu c'est pas financé et du coup voilà c'est juste pour le plaisir ça ne sert à rien on ne va nulle part avec ça ils sont devenus des gars qui se débrouillent au marché dans l'Afri-Péry dans les motos et voilà ça ne sert à rien en définitive on dira certainement que Cédric Ndoumbé aujourd'hui est un français d'origine camerounaise parce qu'il combat pour la France parce que c'est la France qui lui a donné toutes les occasions qu'il a aujourd'hui c'est la France qui lui a offert le parcours qu'il a aujourd'hui vu Yannick Réno effectivement ça va alerter la sensibilité de beaucoup de patriotes avec avec Grand-Pé voilà mais c'est la triste vérité d'ailleurs le niveau qui est ok c'est pas mal d'intellectuels c'est un nouvel français ou camerounais mais on a oublié on a oublié que quand Kylain Mbappé marque des buts pour l'équipe de France c'est pas au Cameroun qu'on jubile c'est à Marseille c'est à Bonacondi où il est né quand Kylain Mbappé permet à la France de se champion du monde en 2018 c'est pas le Cameroun qui est à l'honneur entre guillemets c'est pas le Cameroun qui est champion du monde alors Céline Mbappé il est malheur il est intelligent lui aussi il entretient un tout petit peu la confusion il faut le dire parce qu'il tient double au Cameroun il leur parle comme étant le frère c'est normal il leur rappelle qu'il est Cameroun il va même dans certaines interventions dans certaines vidéos il va même parler comme un Cameroun avec l'accent Cameroun il va même utiliser le doigt là il va même parler le doigt là il va leur dire attention après tout avant tout je suis Cameroun je suis donc voilà mais le Céline Mbappé que vous allez voir sur les plateaux de télévision française va vous dire à quel point il est français il n'a pas clairement il n'a pas clairement décidé si oui ou non il se bat pour le Cameroun il continue à se battre pour la France il n'a pas renié sa nationalité française donc à ce niveau à ce moment-ci là on ne peut pas dire qu'il n'est pas français alors Céline Mbappé qui a battu Jordan Zebo le week-end dernier une belle victoire du français en 9 secondes seulement et aujourd'hui on peut dire comme je le disais tantôt que Céline Mbappé puisqu'après c'était le sujet de ce podcast est un français d'origine camerounaise déjà à cause des occasions ou alors des opportunités qui lui ont été offertes par la France merci à toi Yannick Rénaud d'avoir intervenu dans ce podcast ce matin encore merci mon cher Magique merci et bonne journée à tous les internautes à tous les femmes de boxe de MMA de Kiborsi merci dans nos prochaines vidéos on parlera de cette sortie de Samuel Eto après la lettre faite par les présidents de club par certains présidents de club à la fédération de football internationale on parlera également de Cédric Dombé qui a fait cette grosse déclaration après son combat accusant son coach Fernand Lopez d'agression sur sa femme on reviendra avec d'autres sujets d'actualité dans les podcasts n'hésitez surtout pas à laisser un like commenter pour donner votre avis et surtout partager avec vos proches abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos goodbye